Bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau colloque de l'Orme. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Gérald Bronner, qui est sociologue, professeur de sociologie à l'université Paris-Diderot et membre de l'Institut universitaire de France. Il est aussi romancier, je crois. Comme vous le voyez, il est très jeune, mais il a une très longue biographie, ce qui est un peu paradoxal. Il a beaucoup travaillé sur les croyances, qui seront le sujet du colloque de ce soir. Il est notamment spécialiste des mécanismes d'explication de la disparition de la croyance chez les jeunes au Père Noël, qui est un sujet dont on ne parle pas assez pendant cette campagne électorale. Il a écrit un certain ouvrage, et je vais indiquer simplement les derniers titres, dont vous verrez qu'ils contiennent une petite partie provocatrice, qui le rend singulier dans le monde des sociologues, d'ailleurs. Par exemple, l'inquiétant principe de précaution, qu'il a publié avec Étienne Géin en 2010, la démocratie des crédules, que je pense qu'il citera dans son exposé de ce soir, et puis le dernier, à ma connaissance, c'est la planète des hommes réenchanter le risque. Par ailleurs, Gérald Bronner est membre de l'Académie des technologies, et tous les deux, nous avons œuvré il y a quelques mois à la réduction d'un rapport sur la perception des risques. Voilà, donc je le remercie d'être venu jusqu'à nous, depuis Paris, et de nous présenter son exposé, qui va durer 45 minutes à peu près, sur cette question d'actualité, la post-vérité, on en parle beaucoup aux Etats-Unis, il semblerait qu'elle ait quelques incidences en France, et la question est de savoir si nous la comprenons bien, et si nous la commentons comme elle doit l'être. Donc je lui laisse la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup Étienne, merci. D'abord merci aux organisateurs, des colloques de l'ORM, de leur invitation, à François Bujon, et tout particulièrement aussi à mon ami Étienne Klein, qui était à la manœuvre, pour me donner le plaisir de vous rencontrer, et de vous dire quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur, mais je crois qu'il nous tient tous à cœur aujourd'hui. La question de post-vérité, vous avez forcément entendu parler ce terme, puisque vous savez qu'il a été élu, ou vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, il a été élu, si le terme élection est tout à fait adéquat, il a été désigné plutôt par le dictionnaire d'Oxford comme le mot de l'année, post-vérité, post-truth society. C'est d'ailleurs un terme, je l'ai mis en regard avec celui de la démocratie décrédule, qui est le terme qui donne l'intitulé à l'un de mes livres, parce qu'en réalité je n'aime pas tellement le terme de post-vérité, je me méfie un peu de ce terme, parce que de temps en temps, certains commentateurs paraissent vouloir dire par là que nos contemporains, c'est-à-dire nous tous, nous serions en quelque sorte devenus indifférents à la vérité. Ce qui me semble être relativement trompeur comme analyse. Il est vrai que beaucoup d'idées douteuses, voire d'idées franchement mensongères ou loufoques, traversent l'espace public ces derniers temps. C'est ça qui nous a marqués, notamment à l'occasion de l'élection américaine. On a beaucoup commenté cela, par exemple, l'idée selon laquelle le pape François soutenait officiellement Donald Trump a été partagé des millions de fois sur Facebook. Ce qui était jusqu'à preuve du contraire faux, effectivement, une fausse information. Est-ce que ça l'a servi ? C'est une autre question. Du moins, il a été élu. Je ne dis pas que c'est en fonction de cette information-là, mais c'est relativement, effectivement, troublant. L'idée que je vais défendre ce soir, c'est que nous, nos concitoyens, ne sont pas devenus mystérieusement indifférents à la vérité. Ce n'est pas la question. En revanche, ce qui s'est produit, c'est une véritable révolution sur le marché de l'information, sur notre façon d'accéder à l'information et, d'une certaine façon, de traiter l'information. Mais c'est une vieille théorie qui revient souvent, selon laquelle une innovation technologique provoquerait mystérieusement une forme de mutation, dont on ne sait pas si elle est biologique ou au moins cognitive dans nos cerveaux. La télévision nous aurait rendu bêtes, ce qui veut dire qu'avant, la télévision, on était très intelligents. Je ne suis pas sûr que ce soit une thèse facile à défendre. Et de la même façon, donc, Internet, puisqu'on va parler beaucoup de cette dérégulation du marché de l'information qu'est Internet, Internet nous rendrait indifférents à la vérité, ce que je ne crois pas tout à fait. En revanche, il est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Nous sommes en train de vivre quelque chose de tout à fait historique. Même si on jette un coup d'œil superficiel sur notre contemporanéité, on voit que, par exemple, les théories du complot ont une fertilité qu'elles ont rarement connue dans l'histoire. On observe, par exemple, pour prendre le cas de la France, que 9% de nos concitoyens se méfiaient des vaccins au début des années 2000 et qu'ils sont plus de 40% aujourd'hui, ce qui place la France dans les pays observés au top niveau. 40% de nos concitoyens croyaient en 2005 que vivre près d'une antenne relais était de nature à nous faire développer un cancer, contraire à ce que je crois être l'orthodoxie de la science sur cette question. 40% en 2005, ils étaient plus de 60% en 2010. De la même façon, plus de 50% de nos concitoyens considèrent aujourd'hui que respirer l'air des villes est plus dangereux ou aussi dangereux pour la santé que de fumer les cigarettes, ce qui est aussi relativement troublant. Et d'une façon générale, face à nos assiettes, on se souhaite plutôt bonne chance que bon appétit. Donc, nous sommes dans une situation tout à fait particulière qui a été illustrée de très nombreuses fois et en particulier dans l'actualité la plus récente, y compris l'actualité politique la plus récente, parce qu'elle a un impact sur la diffusion de la connaissance scientifique. Je sais que vous êtes particulièrement sensibles dans la salle à cette question-là, mais elle a aussi, d'ailleurs ce n'est pas forcément totalement indépendant, un impact sur la diffusion de propositions populistes en science ou des questions de perception du risque. On va parler un peu de tout cela. Je vais commencer par un exemple, parce que c'est bien de commencer finalement par un exemple pour vous faire comprendre comment, pourquoi, ce que j'appelle la crédulité n'est pas forcément liée à la bêtise. On peut être crédule et intelligent. Ce n'est pas du tout incompatible. Donc, ce n'est pas une insulte dans ma bouche quand je parle de démocratie des crédules. Moi-même, je suis crédule de temps en temps, évidemment. Alors, prenons un premier exemple pour voir ce qui peut se passer. Vous voyez, ça c'est un tweet, je ne sais pas si vous le lisez tous, mais je vais le lire. Un tweet qui a apparu. Vous savez que maintenant, dès qu'il y a un attentat, on observe immédiatement, mécaniquement, des propositions de type conspirationniste pour rendre compte de cet attentat. Il y a la version officielle de l'attentat, puis en fait, cet attentat, nous disent les conspirationnistes, a été produit par la CIA, généralement le Mossad, ou si ça se passe en France, par les services secrets français ou conjointement les trois. Donc là, on a un tweet qui vient d'un site, et qui dit, breaking, une information, la tombe, attaques terroristes mortelles à Paris, 120 morts, 270 blessés. Bon, vous allez me dire, bon d'accord, c'est les attentats du 13 novembre, et alors, qu'est-ce que ça a d'intéressant ? Qu'est-ce que ça a d'intéressant ? C'est que si, là, on ne le voit pas bien, mais si on regarde la date d'émission du tweet, c'est le 11 novembre 2015. Là, je vois que vous êtes stupéfaits, n'est-ce pas ? Alors, vous pouvez dire, oui, mais c'est un fake, en fait. Non, non, c'est vraiment, ça a vraiment été un tweet qui a été publié. Donc, mettez-vous à la place, maintenant, de nos concitoyens, c'est-à-dire nous tous. Est-ce qu'il y a besoin d'être stupide pour trouver cette information troublante ? Il y a plusieurs hypothèses. La personne qui a émis ce tweet, elle a des pouvoirs de précognition. Elle voit dans l'avenir ce qui va se passer deux jours plus tard. C'est une hypothèse, bon, un peu coûteuse. Ou alors, vous voyez que cette information-là peut s'abonner la pente d'une interprétation conspirationniste. Cela veut dire que certaines personnes savaient avant les attentats et éventuellement ont laissé faire. Voir, c'est ce qu'on appelle un inside job. C'est des gens à l'intérieur des services secrets qui ont organisé cet attentat. Après, évidemment, les explications pour cela, on les trouve facilement. Cela relève de ce qu'on appelle le couille prodeste à qui profite le crime. On trouve toujours un groupe qui peut profiter de quelque chose. Par exemple, la cote de popularité de François Hollande était relativement basse. C'est bizarre. Et puis, elle remonte après les attentats. Donc, ça lui sert à quelque chose. Et vous pouvez trouver comme ça toute une série d'acteurs qui ont toujours un intérêt à l'idée. Mais on n'a pas résolu le problème. C'est donc un vrai tweet. Et qu'est-ce qui a pu se passer ? Donc, je vous donne cet exemple juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être stupide pour trouver qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de l'anomalie dans le réel. Si on vous raconte une histoire pour rendre compte, pour rationaliser cette anomalie, il est possible que vous achetiez, en quelque sorte, cette histoire sur le marché de l'information. Surtout si vous avez déjà rencontré un certain nombre d'éléments de suspicion, d'anomalie que vous n'avez pas réussi à rationaliser. Et tout à coup, les théories du complot sont des théories qui sont basées sur des effets de dévoilement. C'est-à-dire qu'elles vous proposent de lever le voile et de mettre en cohérence un certain nombre d'anomalies qui, jusque-là, vous paraissaient, justement, dissonantes avec la représentation officielle des faits. Alors là, le mystère, il n'est pas très grand. Ça relève précisément d'une erreur de raisonnement classique que j'appelle la négligence de la taille de l'échantillon. En fait, comment a réagi votre cerveau ? Vous vous êtes dit, plus ou moins implicitement, quelle est la probabilité de chance que, par hasard, un individu qui ne soit pas du tout au courant des futurs attentats de Paris envoie une information assez proche ? Ce n'est pas tout à fait le nombre de morts, ce n'est pas tout à fait le nombre de blessés, entre parenthèses. Cette probabilité, évidemment, nous la concevons intuitivement comme faible. Est-ce que nous avons raison ? Parfaitement. Nous avons parfaitement raison de la considérer comme faible. Donc, nous suggère notre cerveau, ce n'est probablement pas une coïncidence. Donc, c'est une anomalie qu'il faut rationaliser. Et oui, voilà, mais quand on fait un peu l'enquête, on s'aperçoit que ce site en question, en fait, lance des centaines et des centaines de tweets par jour avec le même genre d'avortissement pour Ebola, par exemple, vous voyez, 120 morts, 270 blessés, etc., etc., etc. En d'autres termes, ce que la première information a fait, c'est qu'elle nous a forcé à négliger la taille de l'échantillon duquel était issu, l'exemple que l'on a pris, et créer mécaniquement, pas mécaniquement, disons probablement, une réaction de suspicion, d'étonnement au minimum, qui nous rend disponible à une forme de narration. à aucun moment, nous avons besoin d'être stupides pour nous faire prendre par ce piège. Il suffit simplement que le traitement d'informations soit défavorable à la vérité et que nous ne prenions pas le temps d'aller vérifier éventuellement s'il y a une taille d'échantillon, etc. Et en plus, dans ce cas de figure, après ces événements, Twitter a fermé ce compte, puisque c'était un robot, tout simplement, qui balançait des informations comme ça, c'est pour faire du clic. Et quand Twitter a fermé ce compte, évidemment, ça a amplifié la suspicion. On s'est dit, ah, on veut faire taire quelqu'un. Donc voilà des éléments de narration qui se produisent. Voilà un exemple parmi des milliers et des milliers d'autres qui explique que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est une alliance étrange entre le fonctionnement ordinaire de notre cerveau et une certaine structuration contemporaine du marché de l'information. Alors, avant de parler de cette structuration contemporaine du marché de l'information et pour comprendre un peu mieux ce qui est en train de nous arriver, revenons au temps d'avant. Il y a longtemps. Avant qu'Internet existe. Parce que ce n'est pas Internet qui a inventé les théories du complot, y compris la méfiance contre les vaccins. J'ai un de mes thésards qui a fait ça. Enfin, il n'est plus mon thésard. Il a fini sa thèse sur la représentation des vaccins et qui a montré que les argumentaires anti-vaccins sont très très antérieurs, sont quasiment aussi anciens que les vaccins. Donc, c'est très vieux. Et donc, Internet n'a rien inventé, bien entendu. Internet n'a rien inventé. Par contre, Internet a changé évidemment les conditions de diffusion de l'information. Et en particulier, on peut dire que ce qu'Internet crée massivement, c'est une dérégulation du marché de l'information. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, le marché de l'information, selon la théorie classique de la communication, était auparavant régulé par ceux qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens du seuil, de la porte, c'est-à-dire qui autorisent ou pas une information à venir sur le marché public de l'information. par exemple, vous êtes journaliste, vous êtes un gatekeeper, à la limite, un professeur d'université comme moi, un président d'université, un politique, etc., toute une série d'acteurs qui sont considérés comme légitimes pour parler dans l'espace public, qui étaient considérés comme légitimes pour parler sur l'espace public. Typiquement, vous avez, comme il y a toujours eu, une rumeur dans une ville, ce qu'on appelle des balais bleus ou balais roses, le maire de la ville serait impliqué dans un réseau de pédophilie. Voilà une légende urbaine classique qui existe dans presque toutes les grandes villes. Évidemment, il y a des lettres d'énonciation anonyme. Ils en ont toujours reçu des lettres d'énonciation anonyme dans les journaux. Le journal local qui reçoit ça, il connaît bien l'affaire et la plupart du temps, il ne la traite pas. Bref, il régule le marché de l'information. Il dit, cette information-là, je ne l'autorise pas à percer sur le marché public de l'information. Il y a donc une régulation du marché de l'information. Voilà. Ça n'empêche pas les rumeurs et les croyances d'exister. Ça n'empêche pas les propositions conspirationnistes d'exister ou les argumentaires anti-vaccins d'exister, bien entendu. Mais, il y a quelques contre-exemples, mais globalement, ce sont des propositions intellectuelles qui existent auparavant dans des espaces de radicalité, dans des fanzines, par exemple, ou par le bouche-à-oreille. La plupart du temps, les légendes urbaines ou toutes sortes de théories existent principalement par le bouche-à-oreille. Donc, elles existent dans l'espace social. Mais elles ont comme support donc les interactions humaines. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se demander mais alors, quelles sont leurs caractéristiques dans le temps d'avant et qu'est-ce qui a changé ? C'est ça qui va nous permettre de comprendre notre situation présente. Leurs caractéristiques dans le temps d'avant, comment on peut les approcher ? Je veux me référer très rapidement à les travaux de collègues qui s'appellent Alport et Postman qui, à la fin des années 40, années 50, du XXe siècle, ont essayé d'approcher cette question des rumeurs. C'est super dur, les rumeurs. Quand on travaille en sciences sociales, jusqu'à avant Internet, moi je travaillais déjà sur les croyances collectives avant qu'on ait à disposition comme ça cet outil qui nous permet d'avoir des traces sociales qu'on n'avait pas avant, quand vous voulez travailler sur une rumeur, le problème, c'est que quand vous en entendez parler en tant qu'individu avant d'avoir envie de travailler sur elle, ça veut dire que le processus est déjà constitué. Donc pour trouver l'origine du processus, c'est très facile du coup de travailler sur les rumeurs constituées, mais vous ne connaissez pas grand-chose de leur processus de constitution. De fait, parce que l'information vous parvient quand elle est sous forme de rumeurs. Alors des collègues se sont dit ce qu'on va faire, c'est que basiquement on va faire des expérimentations en travaillant sur l'interlocution. Par exemple, je vais montrer une photo, par exemple la photo de cet amphithéâtre, avec plein de personnages qui est assez complexe, puis je vais la montrer à monsieur qui va raconter cette photo, qui va la narrer à monsieur qui n'aura pas vu la photo, lequel va raconter à Étienne, etc., etc., et donc, comme vous l'imaginez sans doute, la narration va se déformer dans l'interlocution. Donc on peut travailler sur cette déformation, comment ça marche, quelles sont les lois ou les tendances qui président plutôt à cette déformation. regardent déjà que six ou sept intermédiaires et on sait que la narration est très éloignée de l'image initiale. Est-ce qu'elle se développe ? Est-ce qu'elle se modifie aléatoirement ? N'importe comment, cette narration. Non, il semblerait qu'il y ait des règles. Un, il y a une simplification. Vous me direz, ce n'est pas très étonnant. Effectivement, une image complexe va être de plus en plus simplifiée pour être ramenée à des traits et des traits qui ne sont pas totalement anodins puisque généralement, ils rejoignent toutes sortes de stéréotypes sociaux. Le stéréotype, c'est une bonne façon de mémoriser une information. Alors par exemple, vous voyez là, ça c'est un des exemples, une des images que Alport et Postman ont utilisées. Donc vous voyez au premier plan, vous voyez deux personnes qui parlent, un noir et un blanc. Puis il y a d'autres personnes, peut-être c'est une rame de métro, on ne sait pas très bien, c'est une image un peu mystérieuse. Et le blanc, vous voyez dans la main qu'il y a une casquette. Le noir porte un chapeau. Il a dans la main gauche, semble-t-il, un petit objet qui pourrait être un rasoir à main qui est ouvert. Ce sont des images qui sont volontairement ambiguës, évidemment. Si vous montrez une pomme, vous aurez beau prendre X intermédiaire, ça sera toujours une pomme, ça ne se déformera pas. Eh bien, la plupart du temps, les gens qui ont participé à cette expérimentation racontent que ce n'est pas le blanc qui tient le rasoir, mais le noir et que le noir menace le blanc. Donc, vous voyez comment dans l'interlocution, une situation ambiguë s'est transformée dans une narration fondée sur un stéréotype, en l'occurrence ethnique, raciste. Clairement, on est dans les États-Unis des années 50. Bon, je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse en termes d'information, c'est trois choses. Premièrement, retenez bien, les images, les propositions intellectuelles étaient globalement régulées sur le marché. Elles étaient sélectionnées avec plein d'exceptions. Je suis d'accord, mais globalement. Deuxièmement, se diffusant par le bouche-à-oreille, elles ne pouvaient compter que sur les capacités du cerveau à mémoriser. Ces capacités sont relativement faibles à court terme puisque le cerveau humain mémorise sept items, plus ou moins deux, selon l'article de Miller qui est bien connu sur cette question. Et donc, ça veut dire que les images ou les propositions ou des argumentations complexes ont tendance, non pas parce que les individus sont bêtes, mais simplement parce qu'ils ont des capacités de mémorisation faibles, à devenir de plus en plus maigres. Ce qui veut dire que ces produits qui survivent sur le marché des idées ne le font qu'en particulier parce qu'ils sont souvent fondés sur des stéréotypes, donc ils sont facilement mémorables. Mais en revanche, ils sont relativement dépouillés d'une argumentation convaincante à ce moment-là. Par exemple, on a peut-être tous entendu parler de la marque, légende urbaine comme une autre, de la marque Marlboro qui soi-disant s'était accoquinée avec le Ku Klux Klan. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ? Et alors, c'était quoi l'argument ? C'était de dire que quand on prend un paquet de Marlboro, on voit bien qu'il y a trois cas rouges. Vous voyez ? Et donc, c'est la preuve du lien entre le Ku Klux Klan et Marlboro. Bon, vous voyez bien, ça semble bien que vous n'en ayez pas entendu parler. Si je vous vendais cette histoire, je ne suis pas sûr que vous l'achèteriez. N'est-ce pas ? Vous voyez bien que c'est très peu convaincant parce que c'est fondé sur un argument qui, à l'heure-là, pour le coup, à l'évidence, relève d'une simple coïncidence, etc. Bon, mais c'est des histoires qui sont assez connues dans le folklore contemporain, qu'on trouvait dans les collèges et qui ont été relevées par certains collègues. Donc, en fait, gatekeeper, des argumentaires relativement dépouillés et qui tendent vers des stéréotypes. Il y a un autre exemple d'objet social qui se diffuse comme ça par l'interaction et seulement par le bouche-à-oreille, c'est par exemple les blagues. Il n'y a pas que les légendes urbaines ou les rumeurs. Les blagues, ça se diffuse pareil. Vous remarquez qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Elles sont relativement courtes. Alors, peut-être qu'au début, elles sont longues mais dans l'interaction, elles tendent vers des formes de plus en plus efficaces. Elles sont sélectionnées en quelque sorte. Si elles ne sont pas vraiment marrantes, elles meurent. C'est une métaphore mais elles disparaissent du marché. Il faut qu'elles soient drôles avec une fin spectaculaire et souvent, elles sont fondées aussi sur des stéréotypes. C'est le belge ou le français quand on est en Belgique, le fou, la blonde, ce genre de choses, ce qui fait qu'on peut les mémoriser avec une fin spectaculaire. Ce sont des objets qui ont une capacité de survie dans l'interlocution. Et le troisième point, qui est non moins important, c'est que ces objets-là se diffusent relativement lentement parce que précisément, ils ne peuvent pour survivre que compter sur l'interlocution. Le bouche-à-oreille, ça va beaucoup moins vite que la radio, que la télévision et qu'on va voir Internet, bien entendu. Donc, ça se répand dans un espace social. Et pourquoi c'est si important que ça soit lent, que le temps est un facteur important ? Tout simplement parce qu'il y a des tas d'histoires qui, au bout, et très vite, généralement, au bout de deux ou trois jours, cessent de nous intéresser. Dans l'actualité. C'est tout à fait tangible, d'ailleurs, il suffit de prendre, par exemple, Google Trends, Google Tendances, vous regardez des faits d'actualité, vous voyez très bien qu'il y a un front montant, il y a un front descendant qui est un peu plus lent que le front montant, mais globalement, au bout de quelques jours, la plupart, on passe d'une actualité à une autre. D'ailleurs, le business de diffusion de l'information professionnelle, les journalistes, savent très bien cela. S'il n'y a pas de nouveaux faits qui viennent nourrir une affaire, eh bien, l'affaire se délite, tout simplement. Donc, il y a une saturation du cerveau sur l'information, ça ne vaut pas le coup d'investir du temps de cerveau disponible pour une information qui prend une forme de routine, qui se routinise dans notre esprit. Et donc, cela veut dire que si l'information, si la proposition intellectuelle ne nous parvient pas assez vite dans un temps social où la source, l'origine ne nous intéresse plus, eh bien, le produit, il a encore disparu. Je parle, par exemple, des théories du complot. Une théorie du complot qui viendrait se proposer à vous sur les attentats de Boston, par exemple, pendant le marathon de Boston. Qui a parlé du marathon de Boston aujourd'hui ? La semaine, toute la semaine, le mois dernier, peut-être l'année qui vient de s'écouler. Je ne suis même pas sûr qu'on ait parlé de cela. Il y a un effet de... On quitte intellectuellement certains sujets. Et donc, en fait, pour qu'une théorie du complot accroche, il faut qu'elle l'accroche à des faits qui nous intéressent encore. Donc, il est très important pour qu'elles soient, disons, qu'elles soient vives, il est très important qu'elles soient indexées à des éléments d'information qui sont récents. Donc, la temporalité joue. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il y avait eu toujours des théories du complot. Alors, comment... Oui, mais vous remarquerez que les théories du complot du passé, elles portaient sur des faits historiques majeurs. C'est-à-dire qu'ils continuent durablement à nous intéresser. Soit pour leur charge symbolique, soit pour leur effet historique est effectif. Est-ce qu'on a marché sur la Lune, par exemple ? La question de marcher sur la Lune, c'est un fait historique. L'assassinat de Kennedy, Pearl Harbor, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail et savoir si ce sont des vrais ou des faux complots. Je vous laisse votre point de vue là-dessus. Mais il y a des propositions intellectuelles alternatives aux propositions, disons, officielles. Alors, donc, voilà, ça, c'est les trois caractéristiques de l'ancien temps. Passons maintenant, donc, à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dérégulation du marché de l'information que j'évoquais. Et cette dérégulation, par exemple, elle peut être, vous savez, vous travaillez sur l'innovation technologique, certains d'entre vous, vous savez qu'une innovation technologique se diffuse rarement de cette façon-là. Une des courbes assez classiques de diffusion de l'innovation, soit des courbes sigmoïdes, il n'y a pas que ça, mais c'est une formule classique de diffusion. Là, vous voyez, c'est une croissance géométrique. Et encore, je me suis arrêté. Bon, il y a un moment donné, ça stagne, forcément. Quand tout le monde sera touché par l'innovation technologique, mais tout ça pour vous dire que c'est un fait massif. Ça, c'est le nombre d'internautes, donc, en millions dans le monde. C'est un fait, évidemment, massif de notre contemporanéité. Et il y a, donc, deux effets majeurs à Internet en termes d'information. Premièrement, c'est la disponibilité de l'information qui atteint un niveau jamais atteint dans l'histoire de l'homme. Il y a eu, dit-on, plus d'informations produites au début des années 2000, début des années 2000 seulement, que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. On avait, si j'en crois ceux qui ont travaillé sur ce point, produit 150 exabits de données en 2005, ce qui est déjà considérable, j'ai cru comprendre. Et cinq ans plus tard, on en avait produit huit fois plus. Donc, il y a une énorme disponibilité de l'information. Et ça, ça a déjà un premier impact que j'ai décrivé dans La démocratie des crédules. C'est que, paradoxalement, on savait, on croyait, on avait même écrit à l'UNESCO, il y avait un rapport comme ça sur les sociétés de la connaissance. C'est un peu pour ça que j'appelais La démocratie de la connaissance, c'est pour ça que j'appelais mon livre La démocratie des crédules. On imaginait, et je comprends, là aussi, ça n'a rien à voir avec la stupidité. C'était un projet, un espoir tout à fait compréhensible. On imaginait qu'avec la disponibilité de l'information, les gens allaient de plus en plus informés et donc formés intellectuellement et donc on allait atteindre enfin des sociétés de la connaissance. Il y avait un petit problème, disons, il y a quand même une fracture numérique, il faudrait réduire la fracture numérique, etc. Mais enfin, globalement, évidemment, plus que l'information scientifique notamment sera disponible, et c'est bien vrai qu'elle l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est indubitable, nous qui sommes chercheurs, on le sait bien, on s'en sert absolument tous les jours. Vous savez, quand moi j'ai fait ma thèse et ce doit être le cas de beaucoup d'entre vous, on voulait commander un article, il fallait d'abord payer et puis il fallait attendre à peu près deux semaines pour l'avoir et enfin, quand enfin on l'avait, on s'apercevait que ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, le prêt inter, ça s'appelait. Donc, aujourd'hui, c'est quand même absolument fabuleux, je veux dire, on peut accéder, si on a des codes, on peut accéder à X articles, ça c'est tout à fait remarquable et donc c'est bien vrai qu'il y a une disponibilité beaucoup plus grande de l'information scientifique mais cela manifestement ne s'accompagne pas mécaniquement, en tout cas, de l'apparition d'une société de la connaissance qui serait peu à peu dépouillée de ce qui est considéré comme des ersatz, les croyances collectives, les superstitions, les rumeurs, etc. C'est un vieux mythe, vous savez, des vases communicants. Ce que la connaissance gagnerait, la croyance le perdrait. Ce n'est pas comme ça. La croyance peut tout à fait progresser et paradoxalement aussi la circulation de la croyance en même temps. Alors pourquoi ? Il y a un petit effet qui est très simple et qui est très connu, un vieux biais mental, une vieille tendance de l'esprit humain qu'on appelle le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est le biais de confirmation ? C'est très ancien là aussi, ça n'a rien à voir, ça n'a pas attendu à Internet pour exister. C'est le fait que nous, tous, y compris moi qui vous parle, nous avons tendance pour tester une idée à laquelle nous croyons, d'aller chercher des informations qui vont confirmer cette idée plutôt que des informations qui vont l'infirmer. Donc nous avons tous tendance, y compris dans notre vie sociale, à nous enfermer dans des bulles de confort intellectuel. par exemple, s'il y a des gens de droite et de gauche ici, ce que j'espère pour la diversité du public, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient absolument politiquement représentatifs des Français, peu importe. En tout cas, selon qu'on soit de droite ou de gauche, on va avoir tendance à lire plutôt, par exemple, le Figaro ou plutôt Libération, avec de très bons arguments, avec des arguments que la presse d'en face, une presse idéologique qui déforme la réalité. Et donc, en fait, on fait exactement la même chose sur Internet. Sauf qu'Internet, et vous le savez sans doute, maintenant c'est devenu un peu banal, Internet, en fait, amplifie cette tendance au biais de confirmation. Il l'amplifie par notre tendance à chercher une proximité intellectuelle et aussi par des phénomènes de bulles de filtrage, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez que, notamment sur Facebook, quand vous avez tendance à liker, un certain nombre de contenus de vos amis, Facebook va mettre sur votre timeline en avant un certain nombre de types d'informations précises. Ce qui fait que, à la fois par votre activité mentale normale et par les algorithmes qui président à la diffusion de l'information, vous allez être peu à peu enfermés dans une fréquentation du même. Et donc, contrairement à ce qu'on croyait, non pas à une forme de diversité intellectuelle formidable qui va nous faire devenir des gens raisonnables, rationnels, etc. Ce n'est pas ce qui se produit. Bon, juste une infographie qui n'a pas été faite par moi mais par Walter Quattroche, qui travaille sur, on se rappelle, le domaine des sciences sociales computationnelles. Il a fait, donc c'est un peu illisible mais enfin, ce n'est pas grave, on voit quand même un peu l'idée. Là, c'est sur une information, les gens qui sont en réseau, en diffusant des informations conspirationnistes versus, sur le même sujet, par exemple sur le vaccin, si vous voulez, versus ceux qui diffusent de l'information d'orthodoxie de la science. Donc vous voyez qu'il y a une grande homogamie en quelque sorte, on voit les couleurs, les rouges, ce serait donc la science et puis plus on va vers le bleu, plus c'est des profils de type conspirationniste. Donc vous voyez qu'il y a clairement une fréquentation en quelque sorte du même. On voit aussi autre chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est qu'il y a en réalité beaucoup plus de conspirationnistes que de gens qui diffusent de l'information scientifique. Sur le Facebook italien, Walter Quattroche, qui a dit qu'il a dénombré trois fois plus d'individus, de profils qui diffusent de l'information conspirationniste. Alors peut-être que c'est un individu qui a cinq profils aussi. Ça je ne sais pas, on peut peut-être le vérifier, mais je ne suis pas allé vérifier ça. Mais enfin grosso modo, le rapport de force, il est de trois contre un. Donc déjà ça donne un peu une idée. Donc ça c'est le premier élément, la massification de la disponibilité de l'information, elle tente à savonner la pente du biais de confirmation. tout simplement parce que la probabilité de chance que je trouve une information qui va dans le sens de mes compulsions idéologiques, elle est beaucoup plus grande quand il y a beaucoup d'informations que quand il n'y en a plus. D'accord ? Supposons que vous croyez que la Terre est plate. Il y en a, ça s'appelle les platistes, là aussi, et il y a un renouveau grâce à Internet des platistes, un truc qui avait, il y avait la société de la Terre plate, mais enfin, il ne devait y avoir pas grand monde dans cette société, mais là on voit une certaine vitalité que vous êtes platiste et supposons que par hasard vous avez une bibliothèque avec dix bouquins. La probabilité de chance qu'il y ait un bouquin qui aille dans le sens de votre conception, c'est possible, mais c'est quand même très faible. Par contre, si vous en avez dix millions, il y en a probablement un peut-être qui va défendre cette thèse, n'est-ce pas ? Eh bien, précisément, c'est celui-ci que vous allez aller chercher. C'est ça le problème. Et le deuxième élément, donc, il y a le biais de confirmation, le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, chacun, et ça c'est la dérégulation du marché de l'information, donc d'une certaine façon c'est une démocratisation du marché de l'information, chacun peut prendre une information et le verser dans le marché public de l'information. Par exemple, là vous n'êtes pas trop sur vos téléphones, je vous en remercie, mais souvent quand je fais des conférences, il y a des gens qui sont en train de tweeter en même temps. Bronner a dit que ça. Tac, il tweet, et puis après il y a les conspirationnistes qui disent, oui non mais il faut se méfier de Bronner parce que c'est un peu mécanique. et donc ça veut dire que chacun d'entre nous peut verser une information dans l'espace public parce qu'on possède tous ou à peu près tous dans la poche un outil qui nous permet d'enregistrer un segment de réel, son et image généralement et de le verser donc dans l'espace public. Pour cette petite image qui est bien connue mais qui me semble amusante, c'est le même lieu en 2005 et en 2013. Vous voyez, il s'est passé quelque chose manifestement. Donc là pour ceux qui ne voient pas bien, ce n'est pas un concert, ce n'est pas des gens qui allument un briquet, en fait, ils possèdent dans la main tablette, smartphone, etc. Autant d'éléments technologiques qui leur permettent d'enregistrer un segment de réalité et ça c'est important parce que ça veut dire que les gens vont pouvoir donner une vision subjective, en tout cas sensorielle, de ce qu'ils voient d'une information et donc que la masse d'informations disponibles, si effectivement ils la mettent dans l'espace public, va être beaucoup plus importante. Vous allez me dire oui, d'accord, mais quoi ? Par exemple, en cas d'attentat, par exemple, en cas de violence dans la rue, etc., la probabilité de chance d'avoir des images de ce fait est plus grande. Alors vous me dites que ça devrait faire reculer les croyances parce que là on va avoir des témoignages visuels. Ça dépend parce que si vous avez assez de motivation et de curiosité et de temps à passer, vous allez toujours trouver dans une image quelque chose qui relève de l'anomalie. Prenons Charlie Hebdo par exemple. Les attentats de Charlie Hebdo, s'ils s'étaient produits il y a une trentaine d'années, probablement, sauf coïncidence extraordinaire, on n'en aurait eu aucune image. Or là, on n'a pas d'image de l'attentat mais de l'environnement de l'attentat, on en a eu pas mal. Et tous les films qu'on a eus ont donné lieu à des interprétations conspirationnistes. En d'autres termes, ça augmente l'empire de la narration, l'information. Par exemple, vous vous souvenez tous de ces images terribles de ce policier qui y atterre, n'est-ce pas, et là, il y a un des frères Kouachi qui passe et qui lui tire une balle dans la tête, une balle de Karachnikov. D'accord ? Eh bien, certains individus ont remonté le film en boucle pour constater qu'il n'y avait pas de tâche de sang par terre. Pour eux, une balle de Karachnikov, ça fait exploser une tête comme une pastèque, je présume, ou quelque chose comme ça. Et donc, chacun est devenu expert en balistique et expliquer qu'on voit l'impact de la balle, donc en fait, il a tiré à côté, etc. Et puis, il y a une autre chose, c'est que le policier dit, juste avant de mourir, il lève les mains, il est déjà blessé, je crois, il a déjà pris une balle dans la hanche ou quelque chose comme ça, et il dit, c'est bon chef. Sans doute, pour tenter de sauver sa vie dans un dernier sursaut, genre, j'ai mon compte, je ne vais rien faire, je te laisse passer, et il meurt quand même. Et donc, certains conspirationnistes ont dit, ah, il a dit, c'est bon chef, donc c'est son chef. Donc, c'est bien la preuve que c'est un coup monté. de bien se dérouler. Faites semblant de tirer une balle, je vais faire semblant d'être mort, etc., etc. Donc ça, c'est la double peine, en plus, pour la famille des victimes. Et vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, il y a un thème classique des acteurs, soi-disant, quand il y a, par exemple, des massacres, des mass murderers, vous savez, sur les campus, étudiants, il y a quelquefois des cas comme ça, et ceux qui veulent défendre le droit de posséder des armes aux États-Unis font courir des théories du complot en disant, non, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu ce massacre, on fait croire, et donc, les gens qui sont étalés sont des acteurs. Et les gens qui pleurent, qui disent, je viens de perdre mon ami, et tout ça, sont des acteurs aussi. Mais le pire de tout, c'est qu'ils les retrouvent. C'est-à-dire qu'on trouve des photos d'une femme brune en train de pleurer au Bataclan, et ils disent, eh, mais c'est la même qu'à Columbine, par exemple. Oui, une femme brune qui est en train de pleurer, qui est grimacée, qui grimace de douleur, ben, ils disent, c'est la même. Et donc, ça suffit pour créer une anomalie, et donc une suspicion. Si on y réfléchit un instant, on se dit, ben, attendez, les gens qui ont les moyens de faire des attentats de ce genre, ils ne peuvent pas changer d'acteur ? Oui, qu'est-ce que tu fais, Caro, là ? J'ai un petit plan pour toi, il suffit juste que tu prennes l'avion. On voit bien qu'en prenant un pas de recul, la plupart de ces propositions sont un peu absurdes, mais si on a né dessus, c'est un argument parmi, vous allez voir, des centaines d'autres qui s'accumulent et qui créent un trouble intellectuel. On se dit, tout ne peut pas être faux, n'est-ce pas ? Et donc, la possibilité pour chacun de verser de l'information, ben, ça crée une drôle de situation parce que, donc, un certain nombre de mes collègues, d'ailleurs, qui sont très intéressants, notamment un qui écrit la démocratie Internet, là aussi, misait sur le fait qu'Internet allait pouvoir créer plus de démocratie, démocratie directe, alors ça, c'est un autre thème, je n'en parle pas ce soir, la démocratie participative, délibérative, etc. Donc, ils applaudissaient, et je comprends cet espoir suscité, sauf qu'Internet, c'est une drôle de démocratie puisque certains votent mille fois tandis que d'autres ne votent jamais. Le rapport de force qui est en train de se produire sur le marché dérégulé de l'information, c'est qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus motivés que d'autres à intervenir sur ce marché de l'information et beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos concitoyens qui sont éclairés, qui ont des compétences, préfèrent laisser tomber. Cette situation, eh bien, elle crée un drôle d'effet d'oligopole cognitif, c'est-à-dire de domination de certaines propositions. En d'autres termes, certaines propositions deviennent extrêmement visibles alors qu'elles ne sont pas représentatives. Il y a une confusion permanente sur le marché de l'information aujourd'hui entre la visibilité de certaines informations et la représentativité de certaines informations. Par exemple, si vous prenez le moteur de recherche Google et que vous prenez les 30 premiers sites que vous trouvez avec tel ou tel thème, ça, c'est un travail classique puisqu'on sait que les gens, en général, ne vont pas au-delà des 30 premiers thèmes. Alors, je m'aperçois qu'il faut que j'accélère beaucoup mon propos. Je vais aller beaucoup plus vite. Là, vous voyez tout simplement que si vous prenez les 30 premiers sites, par exemple, sur le thème astrologie, monstres du Loch Ness, crop circle, c'est les grands cercles qu'il y a dans les champs de blé et dont certains disent ce sont des pistes d'atterrissage pour extraterrestres, psychokinèse, le pouvoir de l'esprit de déplacer de la matière ou que sais-je, vous voyez qu'en moyenne et sur bien d'autres thèmes, si vous tapez vaccin danger, par exemple, ce que peut faire quelqu'un qui est un peu inquiet, vous allez trouver 60-70% des sites qui sont favorables à la croyance. N'est-ce pas ? Alors cet effet, évidemment, vous allez me dire c'est pas grave, l'astrologie c'est plus de 90% comme vous le voyez, donc vous allez dire en même temps c'est pas très grave, moi je crois pas à l'astrologie, qu'est-ce que ça peut faire ? Le problème, c'est que cette visibilité, en réalité, il y a à peu près 20 à 30% des Français qui croient éventuellement aux horoscopes, qui moquent pas l'astrologie, donc vous voyez bien que ce chiffre, cette disponibilité de l'information, elle est pas du tout représentative, mais il est dû à ce que certains acteurs sont beaucoup plus motivés que les autres ont occupé le terrain vide, si je puis dire. Donc l'impact, c'est le suivant, supposons que vous alliez dans un supermarché et que vous ayez une marque de dentifrice préférée, d'accord ? Et que cette marque de dentifrice, elle se situe tout en bas ou tout en haut du rayonnage, vous allez aller la chercher, vous allez faire l'effort d'aller la chercher parce que c'est votre marque préférée, mais supposons que vous n'ayez pas de marque préférée et que vous vouliez simplement acheter du dentifrice. Il est évident que la structuration de l'achalandage du rayon va avoir un impact statistique sur votre acte d'achat. Sur le marché de l'information, c'est pareil. Ce n'est pas très grave si vous avez un point de vue, mais si vous êtes indécis, par exemple, le 11 septembre, un attentat souffle au drapeau ou pas ? Est-ce que c'est la CIA ? Est-ce que c'est Al-Qaïda ? Les vaccins, on me dit que c'est dangereux. Les ondes, on me dit que c'est dangereux. Le nucléaire, que sais-je, etc. Vous tapez quelques mots-clés et vous vous retrouvez enfermé dans une proposition de certains points de vue qui ne sera pas forcément représentative de l'état de la science, par exemple, et d'état de la connaissance. Et cela, cela crée une porosité. Cela explique en grande partie comment des propositions qui existaient dans des espaces de radicalité ont commencé massivement à s'aimer dans l'espace public en raison de l'indécision d'un certain nombre de nos concitoyens sur des sujets très techniques. On les comprend. Je veux dire, il faudrait quelquefois y consacrer 24 heures de sa vie tous les jours pour avoir un point de vue sur quelque chose. Donc, dans le doute, s'ils essayent de s'informer, ce qui est déjà pas mal, ont tombé sur des oligopoles cognitifs qui ne sont pas forcément représentatifs sur certains sujets de l'état de la connaissance et de la rationalité. Un autre point, je vous ai parlé de temps de diffusion. Là, manifestement, Internet a beaucoup accéléré les choses. Donc, vous voyez, là, je me suis amusé à regarder combien de temps il fallait pour qu'il y ait une théorie alternative qui naisse sur le marché de l'information. Pour l'assassinat de Kennedy, il a fallu 27 jours pour qu'il y ait un premier article qui dise, les attentats du 11 septembre, pareil, 27 jours après les attentats. On trouve une première proposition, Cocorico, c'est une proposition française, c'est sur le réseau Voltaire, c'est Thierry Messant qui a écrit le livre L'incroyable... L'incroyable, je ne sais plus quoi. Tremblement de terre de Haïti, on a considéré que c'était... Enfin, les conspirationnistes ont considéré que c'était une activité d'une arme sismique que possédaient les Américains qui s'appellerait ARP. Le projet ARP a vraiment existé, mais je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas du tout une arme sismique. Donc les Américains seraient capables de provoquer des tremblements en terre. Là, vous voyez, il n'y a plus que six jours. L'affaire Mohamed Merah, zéro jour. Les attentats de Charlie Hebdo, zéro jour. C'est-à-dire que le jour même, vous avez déjà des propositions conspirationnistes. Donc vous voyez que le temps de latence, d'incubation en quelque sorte de la mythologie, elle a largement réduit. Et ce qui permet d'agréger un certain nombre d'arguments très rapidement. Alors je prends l'affaire Charlie Hebdo, Jacques Gardet, argument par argument. C'est un travail long. Ça n'a l'air de rien, mais quand il faut fouiller pour voir à quel jour est arrivé cet argument, vous voyez, le premier jour, le 7 janvier, il y a déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. Ces arguments, c'est la couleur des rétroviseurs, par exemple. C'est le fait que François Hollande serait arrivé trop tôt sur les lieux. Il a mis à peu près 20 minutes, je crois, et donc c'est impossible parce que l'Elysée, tout ça, et donc s'il arrivait trop tôt, c'est assez logique. C'est qu'il était au courant avant. Et vous voyez qu'au bout de 4 jours, il y a déjà plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Donc, ça crée un double effet. D'une part, vous vous rappelez qu'avant, sur le marché du bouche-à-oreille, les propositions de la croyance étaient souvent dépouillées argumentativement, ce qui affaiblissait largement leur performance sur le marché des idées. Aujourd'hui, ces produits cognitifs que sont les croyances sont adossés à des dizaines voire des centaines d'arguments. Bien sûr, il y en a plein qui sont complètement en bidon. Par exemple, il y a un argument qui dit que le tracé de la manifestation en support à Charlie Hebdo formait la carte d'Israël à l'envers. OK ? Et, bon, les mecs, ils font des attentats, mais ils veulent quand même marquer leur marque. Ils veulent dire quand même « Ah, on vous a bien eu, vive Israël ! » Évidemment, par exemple, ce type d'argument, probablement, il est cru par presque personne. Mais par contre, l'argument de la carte d'identité qui est oubliée, etc., on se dit « Ah ouais, c'est gros ! » Puis il y a un deuxième « Ah ouais, c'est quand même... » Et puis au bout d'un moment, on ne peut pas mémoriser ces sans-quelques arguments, mais on se dit « Il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir quelque chose. » Et ce qu'on voit dans tous les sondages, ce n'est pas forcément une augmentation du taux de croyance conspirationniste, mais par contre, une augmentation du taux de gens qui disent « Je ne sais pas. » Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est passé de quasiment 0% à 30% de gens maintenant dans la population sur le 11 septembre qui disent « Je ne sais pas. » Vous avez 20% des gens qui disent « C'est un complot » et 30% qui disent « Je ne sais pas. » Donc en fait, il y a un autre élément, c'est celui de l'intimidation intellectuelle. Si vous voulez répondre à ces gens, il faut que vous soyez prêt à consacrer 24 heures de votre temps tous les jours ou presque pour répondre à ça. Qui a envie de faire ça ? Seuls ceux qui sont vraiment porteurs de croyances ont envie de faire ça. Et c'est pourquoi il y a une domination sur ce marché des plus motivés. Ce ne sont pas forcément les croyants les plus motivés. Mais souvent, ils sont plus motivés. Quand vous êtes conspirationniste, ça fait partie de votre identité d'une certaine façon. Vous, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire « En tant qu'identité, moi je me présente, bonjour, je ne crois pas à la théorie du complot du 11 septembre. » Ça ne fait pas partie de votre identité. C'est un élément négatif de votre identité. Vous n'y pensez pas. Mais la personne qui est conspirationniste du 11 septembre, elle, elle y pense. Ça fait partie de son identité. Elle attente quelquefois dans la conversation de pouvoir placer. Ça fait partie d'une motivation très forte. Et elle le fait sur le marché des idées. Il y a plein d'illustrations de cela. Je passe juste sur le fait que tout cela augmente largement la pression concurrentielle sur ce marché de l'information. La pression concurrentielle parce que maintenant il y a une rapidité à diffuser l'information. Vous êtes en concurrence si vous êtes un journaliste avec quelqu'un qui peut tweeter quelque chose. Et donc ce qu'on observe, je vais aller très vite sur ce point, c'est une contamination de l'information on va dire conventionnelle, les gatekeepers, par l'information non conventionnelle. Il y a des tas d'informations que les gatekeepers ne traitaient pas avant, c'est-à-dire les journalistes, et qu'ils traitent maintenant aujourd'hui. Ils sont contaminés en quelque sorte par l'information non conventionnelle. Et pourquoi ils sont contaminés ? Pour des raisons de survie économique la plupart du temps. C'est un business model de diffuser de l'information qui est lié, comme dirait l'autre, à la captation de temps de cerveau disponible. Ce qui va vous faire survivre, c'est de pouvoir capter du temps de cerveau disponible. Vous allez vendre de la publicité, grosso modo, c'est ça le truc. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous êtes très tentés d'indexer votre offre d'information sur la demande d'informations supposées. C'est une situation que j'appelle une situation de démagogie cognitive. C'est-à-dire une offre d'information qui va à la recherche de la demande d'informations. Alors, on pourrait jeter la pierre aux médias, mais on se tromperait. Nous sommes collectivement responsables de cela. C'est notre médiocrité collective qui est responsable de cela. Un média russe avait décidé un jour, en annonçant la date sur Internet, c'est un média sur Internet, aujourd'hui, je n'annoncerai que des bonnes nouvelles. Parce que les journalistes annoncent toujours les trains qui arrivent en retard, tout ça. Non, non, ok. J'ai entendu, on n'annoncera que des bonnes nouvelles. Le flux a été divisé par 10. Ça veut dire que ça ne nous intéresse pas, les bonnes nouvelles. Notre cerveau ne s'intéresse pas à une bonne nouvelle, à une routine, etc. Ce qu'on en parlait avant la conférence, ce qui nous intéresse et nous tous, c'est une information qui relève du risque, du danger, de la sexualité, de la violence. On ne s'intéresse pas qu'à ça, bien entendu. Mais il est évident qu'on va être tenté de cliquer sur une vidéo qui nous dit François Fillon vient de se faire gifler. Qui ne regarderait pas cette vidéo ? Et pourtant, c'est quoi l'information politique là-dedans ? Vous voyez, Manuel Valls s'est fait gifler. Vous voyez, moi, je suis allé voir la vidéo. Il n'y a que moi dans la salle, d'accord ? Mais enfin, voilà. Donc, grosso modo, cette indexation de l'offre d'informations sur la demande d'informations potentielles, elle crée donc une situation de démagogie cognitive. C'est comme en politique, si vous voulez, quand l'offre politique s'indexe sur la demande, on appelle ça de la démagogie, voire du populisme. Et du coup, et c'est ça, une partie du drame, c'est que, comme l'information va de plus en plus vite et qu'elle est un peu démagogique, elle a tendance à compter, pour être virale, sur le fonctionnement ordinaire de notre cerveau. Notre cerveau est formidable, mais dans un certain nombre de cas de figure, il déconne à plein tube. Bon. Et systématiquement, quasiment systématiquement, par exemple, c'est le domaine des illusions. Prenons une illusion d'optique, par exemple, voyez, A et B, les cases sont de la même couleur. Mais votre cerveau vous commande de croire l'inverse. On a l'impression que la case A est noire et puis la case B est blanche. Pourtant, elles sont vraiment de la même couleur. Donc, on a des réactions psychiques, si vous voulez, fautives. Si une information est mise en scène d'une certaine façon, elle crée une réaction psychique fautive. OK, je vous fais des... D'accord ? Il a peut-être changé de couleur entre les deux slides. OK, donc je vais faire comme ça, d'accord ? Vous voyez que c'est la même ? L'illusion est là, l'illusion disparaît. Elle est là, elle disparaît. Je refais encore. OK, bon. Donc, il y a toutes sortes d'illusions, bien sûr, d'optiques, mais le domaine qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on va appeler des illusions cognitives, des biais cognitifs pour ceux qui connaissent le terme. Les biais cognitifs, c'est tout simplement des suggestions intellectuelles qui nous viennent assez intuitivement. C'est moins puissant que les illusions d'optique, heureusement, mais statistiquement, ça a un impact qui a été mesuré par des collègues, notamment Daniel Kahneman qui a eu un prix Nobel d'économie en 2002. Je vous en donne un petit exemple le plus simple que je connaisse pour vous. Ça va être de la rigolade, évidemment, peut-être que vous le connaissez aussi. Voilà un petit problème. Une balle de baseball et une batte coûtent ensemble 110 euros, les deux ensemble. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. combien coûte la balle ? Vous savez que ce n'est pas 10 euros. Mais quand même, seulement vous vous êtes dit que ce n'est pas 10 euros. Le fait de dire que ce n'est pas 10 euros, c'est que vous avez une suggestion de qu'il ne faut pas que je dise 10 euros parce que dans le contexte social où je suis, on cherche à me tromper. Donc là, on est dans un contexte où naturellement, vous vous méfiez de votre intuition. Ce n'est pas 10 euros parce que c'est 10 euros. La batte coûte 100 euros de plus. Ça veut dire que la batte coûterait 110 euros. 110 plus 10, ça fait 120. Ce n'est pas bon. La bonne réponse, c'est 5 euros. 5 euros. La batte vaut donc 105 euros. 105 plus 5 égale 110. C'est un niveau de cours élémentaire en mathématiques. Donc vous voyez que, devant vous, je ne m'oserais pas m'avancer sur ces questions. Il est évident que ça n'a rien à voir avec l'intelligence à proprement parler. Vous avez tous largement le niveau pour comprendre que c'est une simple addition et pourtant, pourtant nous sommes porteurs de cette suggestion. Prenons un autre exemple. Vous allez voir que, parce que là, je ne vois pas le rapport avec des croyances, mais prenons ça par exemple. Les femmes très intelligentes, c'est une vérité statistique, ont tendance à épouser des hommes moins intelligents qu'elles. Si je pose cette question même à mes étudiants de sociologie, ils vont immédiatement avoir des théories. Ah ouais, parce que là, ouais, non mais c'est normal parce que les femmes, elles ont intériorisé des trucs, donc je ne sais pas quoi. Ben non, c'est juste une question de régression vers la moyenne, statistiquement. Il est normal, statistiquement, une femme très intelligente, c'est une rareté statistique, comme pour les hommes très intelligents, que les choses sont... C'est une rareté statistiques, donc si on puise dans un échantillon au hasard, il est normal qu'en toute probabilité, elles rencontrent plutôt des hommes moins intelligents qu'elles. C'est assez normal. Il n'y a pas de théorie à plaquer là-dessus. Peut-être qu'en plus, il y a des explications sociologiques et psychologiques, d'accord, mais la première explication qui devrait nous venir, c'est une explication basée sur la régression vers la moyenne. En l'occurrence, il y a une négligence de la régression vers la moyenne. Mais voyez comment une information présentée d'une façon suscite tout de suite des théories, des théories fautives. Je vais vous donner un autre exemple. Sachez qu'il y a plus de 150 biais cognitifs qui ont été identifiés, puis je m'arrêterai vraiment là pour qu'on puisse discuter, mais pour vous montrer l'impact du cadrage de l'information, parce que c'est ça dont on parle en fait. L'information est cadrée et suscite des réactions psychiques. Alors elle est cadrée pas forcément volontairement, je ne fais pas de la théorie du complot. Il y a un certain nombre d'acteurs qui diffusent des âneries, mais qui sont sincèrement convaincus de la vérité de ces âneries. Prenons ce problème. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle, vous devez choisir entre deux options. Sauver 200 personnes ou avoir 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de chance de sauver personne. Il n'y a pas de bonne solution, je veux dire, c'est un dilemme. Vous choisissez ou l'un ou l'autre. Bon, on fait ce problème avec une partie de l'amphithéâtre. Vous êtes séparés dans deux amphithéâtres différents et je vous fais, je mesure vos réponses. D'accord. Je prends l'autre, l'autre partie de l'amphithéâtre. Moi, ok, je sais bien utiliser ça. L'autre partie de l'amphithéâtre et je leur pose ce problème-là. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options. Ok. Vous laissez mourir 400 personnes mais 200 survivent. Il y a 66% de chance que tout le monde meurt mais 33% que tous survivent. Bon, là, je pense que vous avez mémorisé suffisamment. C'est exactement le même problème mais le cadre de présentation du problème est différent. En fait, on ne présente pas les données tout à fait de la même façon. Je vous les ai même remis pour que vous en soyez absolument certains. Du point de vue du calcul de l'espérance mathématique, c'est pareil. Et puis, vous voyez que là, soit on dit sauver des 100 personnes soit vous laissez mourir 400 personnes. Mais j'ai même rajouté quand même parce que je suis sympa mais 200 personnes survivent. Bon. Alors, on a fait ce test. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais des collègues l'ont fait. Et dans ce cas de figure, 72% des sujets de l'expérience choisissent la première option. D'accord ? Et l'autre groupe, eux, ils sont 78% à préférer la deuxième option. Vous voyez combien le cadre, ce qu'on appelle le frame effect, le cadre de présentation du problème, un problème hyper simple, peut avoir un impact massif sur le type de réaction psychique qu'on peut avoir et sur le type de croyance qu'on peut endosser. Si vous ajoutez à cela un environnement idéologique qui va faire que cet environnement va encore accélérer un certain nombre de dispositions mentales que nous pouvons avoir, par exemple, la surestimation des faibles probabilités, nous avons tendance à multiplier par 10 ou 15 les faibles probabilités, de sorte que si on nous demande de délibérer collectivement sur les risques éventuels d'une innovation technologique qui sont très faibles, nous allons focaliser notre attention sur des très faibles probabilités et nous allons les surestimer intuitivement. De la même façon, une innovation technologique implique des bénéfices ou des coûts. Oui, mais voilà, pour compenser psychiquement un euro de coût, il faut 2,5 euros de bénéfices. Il y a une balance inéquitable des coûts et des bénéfices, etc., etc. Il y a toute une série de biais qui enserrent notre cerveau qui ont d'ailleurs été longtemps utiles mais qui peuvent aboutir aujourd'hui à des situations disons suboptimales. C'est le moins qu'on puisse dire surtout sur un marché de l'information, comme vous l'avez vu, qui est largement dérégulé. Je vous remercie. Applaudissements Merci Gérald. Je t'invite à venir répondre aux questions ici. C'est un peu inquiétant ce que tu dis. Je veux dire, ça ne rend pas optimiste. Et donc, avant de laisser la parole à ça, je voulais faire deux remarques en forme de questions. La campagne présidentielle pour parler d'elle se passe dans des circonstances assez inédites, peut-être d'ailleurs liées au développement d'Internet. Il y a beaucoup d'affaires qui sortent et si on imagine qu'elles cessent, par exemple demain, à partir de demain jusqu'à l'élection du premier tour, aucune affaire ne sorte. Et donc, on va entendre les candidats parler de leur programme pour l'éducation, la police. Ça risque d'être un peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'on a été en quelque sorte rendus addicts à une espèce de dramaturgie quotidienne qui risque de nous manquer si elle venait à disparaître. Donc, ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on pourrait s'intéresser à la politique autrement que par le biais des happenings permanents qu'on nous propose depuis quelques semaines ? C'est-à-dire faire comme c'était avant. Et ma deuxième question est relative à un livre qui dit à peu près les mêmes choses que toi mais avec des arguments philosophiques plutôt que sociologiques. Sans faire d'expérience. C'est un livre qui a été écrit par un philosophe anglais qui s'appelle Bernard ou Bertrand, je ne me souviens plus, Williams. Et ce livre a été traduit chez Gallimard sous le titre Véracité et vérité. Et ce qu'il montre, c'est que dans les sociétés comme la nôtre, post-moderne, disons, il y a deux courants de pensée qui devraient normalement s'anniler mutuellement parce qu'en fait ils se contredisent mais qui en réalité dans les faits se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nous sommes des sociétés éduquées, informées, peut-être pas bien mais en tout cas qui prétendent être informées et dans ces sociétés il y a le refus d'être dupes. C'est-à-dire que quand on entend des choses qui sont répétées massivement par des personnes très nombreuses, on se demande quel intérêt ces personnes ont-elles à dire ce qu'elles disent. Est-ce que c'est parce qu'elles connaissent la vérité ou bien est-ce parce qu'elles ont un intérêt en tant que communauté à nous servir cette vérité ? Ce qui peut aller évidemment jusqu'à la théorie du complot. Et c'est une tendance, ce désir de véracité qui est parfaitement légitime en démocratie. On ne veut pas être trompé. C'est légitime. Mais ce que montre Bertrand Williams ou Bernard Williams c'est que ce désir de véracité qui devrait normalement servir la vérité en fait aboutit à ce qu'il appelle un déni de vérité. C'est-à-dire que dès qu'on tombe sur une vérité on se demande si elle n'est pas historique, contextuelle, culturelle, provisoire, etc. Et donc on vient défaire l'idée même qu'il y aurait des vérités. Et son explication c'est que le désir de véracité introduit dans la société c'est un processus critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Et donc on voit proliférer des thèses qui sont contredises et la réaction que nous avons c'est soit d'adhérer à l'une de ces thèses soit de dire on ne sait pas. Et donc c'est la promotion du doute plutôt qu'à la fin l'apparition d'une vérité qui serait le résultat d'une enquête. Est-ce que c'est la même chose que ce que tu dis ou est-ce que d'abord sur la campagne présidentielle qui a commencé par une gifle et qui après s'est déployée avec d'autres moyens ? Oui effectivement je pense que ça n'exonère pas du tout de leur responsabilité les acteurs politiques qui sont compromis dans peut-être des emplois fictifs etc. Je ne suis pas du tout à déplorer le fait un des avantages disons de cette situation c'est que tout de même un certain nombre d'acteurs fautifs sont pris la main dans le sac cette transparence là mais en effet d'un autre côté il faut bien constater qu'on ne parle que de cela depuis le début de la campagne il y a eu les primaires quand même où il y a eu un certain nombre d'échanges d'arguments et c'est bien sûr la faute des médias mais c'est notre faute à nous aussi c'est-à-dire que l'offre et la demande sont largement imbriquées pour répondre à cette question je vais prendre un exemple un peu plus ancien et qui est un classique maintenant de sociologie des médias c'est que vous savez pendant longtemps en France mais pas qu'en France aux Etats-Unis c'est vrai aussi contrairement à ce qu'on croit pendant longtemps les journalistes ne se sont pas occupés des affaires intimes des hommes politiques est-ce qu'ils avaient des maîtresses etc. on croit qu'aux Etats-Unis on s'intéresse à ça c'est pas vrai pendant longtemps les présidents américains ont pu être tranquilles dans leur vie privée sans que les médias fassent des scandales ce qui est arrivé à Clinton par exemple donc l'affaire Clinton marque d'ailleurs une entrée claire dans cette question et vous savez bien qu'en France par exemple on a eu un président de la République qui a eu une fille secrète qui l'a réussi à tenir secrète alors que chacun sait que tous les comités de rédaction étaient au courant de l'existence de Mazarin n'est pas un jour tout le monde savait mais il y avait une convention déontologique en quelque sorte entre tous ces médias pas quelque chose d'écrit je dis bien une convention pas un pacte une convention implicite on ne parle pas des affaires privées parce qu'on considère qu'après tout on peut être un excellent président même si on a une vie parallèle ça le regarde etc. ou même sur l'homosexualité d'un individu on a vu récemment un candidat être obligé ou se sentir obligé en tout cas de démentir formellement publiquement des rumeurs des allégations concernant son homosexualité ça veut dire qu'il y a bien eu des informations qui ont été diffusées de ce point de vue alors que donc pendant longtemps tout ça quand le marché était régulé c'était mis sous un couvercle et on voit manifestement et d'ailleurs les politiques en jouent évidemment ils mettent en avant leur compagne ou leur compagnon tout cela est devenu maintenant un élément de communication et si on se souvient donc de François Mitterrand prenons l'affaire François Hollande et Julie Gaillet dont on a tous entendu parler cette affaire elle commence quand même c'est le président sur son scooter vous savez cette affaire elle commence quand même dans Closer donc en fait c'est un photographe de Closer qui prend en photo François Hollande se rendant manifestement chez Julie Gaillet qui est sa maîtresse bon et qui tente le coup d'en faire sa première page c'est donc un acteur hétérodoxe en quelque sorte sur le marché c'est pas non plus le monde et libération mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine suivante tous les journaux en ont parlé et même un tiers des questions qui ont été posées à François Hollande lors de sa conférence de presse c'est une coïncidence qui a suivi cette affaire portée sur l'affaire Julie Gaillet et alors c'est formidable parce que monsieur Berluet qui est un bon journaliste d'ailleurs un journaliste du Figaro pose la première question à François Hollande en tant que responsable président de l'association des journalistes de l'Elysée enfin il y a une association comme ça donc il pose à la conférence de presse la première question il la pose sur Julie Gaillet et en même temps immédiatement après il tweet Albert Londres pardonne-moi c'est-à-dire qu'il a parfaitement conscience du dilemme dans lequel il se trouve en d'autres termes en tant qu'offreur d'informations il ne peut plus ne pas parler de cela et pourquoi ? aussi parce qu'il y a une demande très forte tout simplement là encore vous utilisez parce qu'avant on aurait pu beaucoup de sociologues préférer des théories fondées sur l'offre qui conforme la demande c'est l'offre qui crée la demande mais en l'occurrence ça peut se produire d'ailleurs mais en l'occurrence il suffit de regarder sur Google Tendance Google Tendance vous savez c'est un moteur que vous trouvez sur internet librement et ça pointe en fait de façon normée ça pointe le nombre enfin pas le nombre plutôt le nombre relatif on va dire de demandes sur un sujet ou sur un autre donc vous voyez au jour près ou dans certaines régions qui a tapé Julie Gaillet par exemple et vous voyez qu'il y a une pointe énorme de demandes Julie Gaillet avant que les médias conventionnels en parlent donc il y a une appétence il y a une demande très forte sur cette question et moi-même je suis allé voir ce que c'est que c'est ce soir et puis voilà les gens tapent Julie Gaillet c'est qui c'est Julie Gaillet si en plus ils peuvent taper Julie Gaillet nu éventuellement voyez ce genre de choses bon et évidemment ce sont des vérités indicibles publiquement mais le problème c'est que les données massives révèlent en fait notre médiocrité collective l'idéologie souvent cherche à masquer notre médiocrité collective mais le marché tel qu'il se constitue dévoile notre médiocrité collective c'est comme pour l'alimentation si vous voulez nous avons une appétence forte pour ce qui est sucré et gras et c'est comme ça quand le marché était dérégulé ce qui s'est imposé mondialement c'est la pizza le kebab le hamburger ce genre de choses ou alors on éclaire quand on est marté et on regarde TF1 bien sûr et comme personne personne de mon entourage n'avait voté Sarkozy ils sont où ? qui a voté Sarkozy ? alors sans doute mon entourage n'est pas très représentatif mais enfin quand même vous voyez il y a des vérités privées des vérités publiques c'est pas la même chose le deuxième point bah oui je suis assez d'accord avec Williams effectivement c'est la question du droit au doute le droit au doute est une nécessité absolue en démocratie bien entendu nous avons le droit au doute mais comme tout droit ça s'accompagne de devoirs et les devoirs dont doit s'acquitter le doute c'est tout simplement la pensée méthodique c'est-à-dire faire attention à la contamination du croire par le désir mon croire est facilement contaminé par mon désir et si j'ai envie encore une fois de chercher des anomalies je peux parfaitement construire un appareillage pseudo-rationnel mais qui va paraître tout à fait irrationnel avec des tas d'arguments et qui vont paraître convaincants et c'est bien l'état dans lequel effectivement on est c'est pour ça que je parle de démocratie décrédule c'est vrai qu'il y a un peu de provocation dans ce titre mais pas seulement c'est-à-dire c'est vraiment le cœur depuis toujours du danger démocratique c'est-à-dire tout à coup le divorce entre l'opinion publique et l'intérêt général alors dans la salle il y a beaucoup de scientifiques qui vont te poser des questions mais justement les scientifiques savent ou voient qu'il est difficile de transmettre des idées scientifiques dans le climat que tu décris et Nietzsche avait écrit à la fin du XIXe siècle un texte qui s'appelle l'avenir de la science un texte d'une page qui est dans humain trop humain et il dit il prévoit que le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il garantira moins de plaisir et donc il annonçait un peu ce que tu as révélé par des études pourquoi je me suis embêté comme ça non non il l'affirme comme ça parce qu'il a le sentiment que ça ne se passe pas mais les études qui sont faites statistiques les tests que vous avez produits révèlent ça c'est-à-dire qu'on choisit de déclarer vraies les idées qui nous plaisent et non pas les idées qui sont vraies et ça laisse augurer de lendemains difficiles pour la diffusion des connaissances scientifiques Oui parce que c'est effectivement ce à quoi on est en train d'assister c'est une victoire peut-être pas permanente mais une victoire fréquente du vraisemblable sur le vrai tout simplement parce que si vous me permettez l'expression du vrai le vrai est souvent plus coûteux en termes de recherche d'information y compris le fait de lutter contre ces biais cognitifs c'est-à-dire contre un certain de nos intuitions ça nous demande plus d'énergie mentale mais ça a été mesuré je veux dire vraiment de l'énergie biologique c'est ce que Kahneman appelle le système 2 c'est-à-dire le cortex préfrontal qui va tout à coup rétrojuger sur un certain nombre de propositions ça demande beaucoup plus d'efforts on a tous connu ça l'envie d'abandonner face à un problème de maths je ne suis pas ici voilà pas ici évidemment ou une traduction etc une envie d'abandonner en disant bon ça ira ça ira ça va c'est à peu près ça c'est-à-dire que nous nous satisfaisons voilà c'est la rationalité procédurale mince d'un prix de Simon qui était lui aussi un prix Nobel d'économie rationalité procédurale c'est que souvent nous allons vers le satisfaisant mais pas vers l'optimal voilà et donc plus il y a d'informations plus il y a d'informations qui sont satisfaisantes mais pour aller chercher l'optimalité c'est beaucoup plus coûteux et donc c'est une concurrence déloyale qui est en train de s'opérer c'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle cette dérégulation du marché de l'information parce qu'avant quand il y avait une régulation il y avait une sorte d'éditorialisation on faisait des choix alors évidemment ce n'est pas très démocratique parce qu'on faisait des choix pour les autres mais finalement l'éducation c'est ça aussi je veux dire quand tu vas en cours que tu as un prof il y a un programme il y a une éditorialisation de l'information une hiérarchisation qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui n'est pas important etc et là aussi tu vois bien que dans la pédagogie il y a eu une certaine compulsion pour la discussion de la connaissance pour la possibilité aux élèves de discuter la parole du maître ce qui n'est pas forcément que négatif mais ce qui engendre aussi un certain nombre de problèmes merci Gérald alors maintenant la parole est à la salle des questions des commentaires il est interdit de tweeter jusqu'à la fin de la session si vous voulez faire connaissance des conspires dans le champ des connaissances scientifiques il y en a certaines qui ont vraiment une importance particulièrement grande pour la société à l'échelle mondiale qui sont celles qui relèvent de la climatologie ce qui se passe aux Etats-Unis me surprend et c'est pas que ça me surprenne qui est important mais inquiète et peut inquiéter une bonne partie des habitants de cette planète comment réagissez-vous face à cette situation ou est-ce que la réflexion sur la démocratie des crédules peut donner des pistes pour contrer des actions menées par des interlocuteurs par des pouvoirs puissants pour détourner l'attention des citoyens de différents pays de ces problèmes qui concernent l'humanité entière bah oui c'est un des éléments de préoccupation mais je dois dire qu'en même temps cet exemple là c'est peut-être un des plus mauvais exemples si je puis dire parce qu'on avait l'impression que la bataille était gagnée dans l'opinion on a vraiment vu il y a eu pendant longtemps une opinion qui doutait et puis il y a eu un bascule de l'opinion on avait l'impression que c'était une idée qui était maintenant relativement bien installée le fait qu'il y ait un réchauffement climatique et que l'action de l'homme y soit pour quelque chose et donc c'est un peu le contre-exemple on s'était dit là voilà on va dire un élément d'orthodoxie de la science qui a réussi à se diffuser quand même dans les opinions publiques et par le malheur disons du hasard politique qui n'est pas tout à fait un hasard on va revoir là pour le coup je pense des positions qui ne sont pas représentatives de l'opinion publique mais dominantes du point de vue du pouvoir donc il y a des raisons effectivement de s'inquiéter autres sont les situations où il y a une orthodoxie de la science ou en tout cas une majorité disons une convergence sur les états de l'art d'un sujet et un divorce avec l'opinion publique là encore il y avait un peu les deux avaient réussi à se rejoindre mais vous vous rappelez aussi à l'époque des controverses avec Allègre etc. en France et c'est vrai que c'est le même problème quand vous n'êtes pas spécialiste de la question mettez-vous à la place de nos concitoyens d'abord il y a des acteurs qui parlent très fort qui parlent très bien et qui présentent des arguments vous voyez je me rappelle qu'Allègre à un moment donné il disait quand un glaçon fond dans un verre ça ne fait pas augmenter le volume du verre donc si la glace fond ça ne va pas faire monter les mers il n'y a pas de crainte à avoir ça c'est un biais cognitif si vous n'êtes pas on peut se moquer de ceux qui croient ça mais si vous n'êtes pas spécialiste de la question ça peut être convaincant surtout si c'est porté avec l'argument de blouse blanche c'est un scientifique qui le dit ce n'est pas sa spécialité mais c'est une blouse blanche qui parle grosso modo qui a accès aux médias qui par ailleurs peut être très compétent dans sa spécialité donc il y a des éléments de ce type là donc là la controverse était forte mais je vous dis j'avais l'impression qu'on allait là maintenant sur ce sujet vers quand même mais pourquoi parce que sur notez bien que sur la question du climat il y a quand même une convergence d'un certain nombre de commentateurs c'est à dire vous entendez de temps en temps quelques climato-sceptiques qui peuvent s'exprimer mais si vous écoutez France Inter France Culture etc. à longueur de journée pour le coup vous avez le message et donc il y a un moment donné tout à fait autre chose la question des ondes par exemple vous trouvez régulièrement le professeur Belpomme qui parle d'égal à égal d'une page pour lui et d'une page pour les autres grosso modo et donc forcément si vous n'êtes pas spécial à cette question au minimum vous vous dites dans le doute je m'abstiens et surtout si c'est les enfants si vous mettez les enfants multipliés par 10 c'est ainsi que la loi Abeille par exemple a interdit la présence de wifi dans les écoles maternelles complètement stupide aucune aucune on va dire motivation comment dirais-je de considération scientifique dans cette question c'est juste dans le doute on ne sait jamais je ne parle pas des compteurs linky etc j'avais une question un peu différente mais je vais l'appeler différemment moi personnellement pour le niveau international je ne vous ai supré avec la France pour être humain je pense que l'élection dans le pays le plus fort du monde la présidente qui considère le changement climatique comme chimère chinois alors que depuis 30 ans la communauté internationale sur le climat annonce que c'est vraiment grave c'est quand même une illustration de ce que vous dites et par rapport à ce que vous avez dit sur finalement je ne sais pas c'est une façon finalement de mettre le but par la population et il y a un excellent livre comme vous l'avez de Noémi Oresquais sur le marchand de doute qui montre que finalement quand on ne sait pas le fait que certains lobbies ont par exemple l'alliance le tabac sans poser le climat un intérêt à ce que justement finalement on ne sache pas puisque par exemple les présidents du pays le plus important du monde prétend que une chimère chinoise fait qu'il est difficile d'avancer les arguments rationnels et finalement c'est ça qui me paraît important c'est à dire quand finalement on a le droit de douter un certain nombre de choses qui sont de nature interprétatives et du fait que la terre est plate là comme disait Etienne on a peut-être des soucis à se faire en nous et je pense que pour lutter contre ça parce que quand on vous écoute on se dit oui bon d'accord mais que faire et moi j'aimerais que vous disiez ce que vous pensez sur cette question que faire par rapport à la question de la politique universelle alors je vais effectivement répondre à la deuxième partie de la question qui est fort vaste et je serai forcément décevant je préfère vous dire tout de suite un petit teaser mais il y a un élément aussi qui est intéressant puisqu'on parlait quand même des biais cognitifs enfin les gens parlaient moi sur la suspension du jugement c'est très intéressant ce qu'on appelle le biais d'incertitude et effectivement il y a un certain nombre d'acteurs ça peut être du lobbying d'ailleurs industriel dans certains cas ou du lobbying militant pas oublié aussi un certain nombre d'ONG etc qui font exactement le même travail de SAP selon les sujets et il y a une expérimentation qui a été faite par Shafir qui était très intéressante on avait là aussi deux groupes on avait proposé enfin plutôt au départ il y a un grand groupe et on dit voilà vous avez joué à la roulette dans un casino une situation fictive et vous avez gagné bon d'accord est-ce que vous rejouez ? donc il y a des gens qui disent j'ai gagné je rejoue vous prenez ces gens vous leur dites vous avez joué à la roulette en fait vous avez perdu vous n'avez pas gagné vous avez perdu est-ce que vous rejouriez ? et donc les gens certains vont vous dire bah ouais je rejouerai aussi mais si j'ai perdu pour me refaire donc vous prenez une catégorie d'individus vous gardez seulement ceux-ci qui ont dit qu'ils rejoueraient qu'ils aient gagné ou perdu d'accord ? donc dans tous les univers possibles ils ont décidé de rejouer puis vous les confrontez à une autre situation vous leur dites d'accord vous jouez à la roulette mais en fait tu es dans le couloir et tu ne sais pas si tu as gagné ou perdu mais tu dois dire tout de suite si tu veux rejouer sans savoir si tu as gagné ou perdu 70% des gens décident de ne pas rejouer vous voyez le problème ? ils avaient décidé de rejouer dans tous les mondes possibles mais s'ils n'ont pas l'information qui permet de décider ils préfèrent suspendre leur jugement c'est exactement à ce genre de situation psychique qui aboutissent ceux qui ils ne veulent pas forcément convaincre mais ils veulent aboutir à une suspension du jugement dans le doute je vais m'abstenir et là en l'occurrence ce qui est vrai dans la campagne américaine même si j'ai essayé de dire que la partie de l'opinion publique elle avait été en partie gagnée ce qui est rare maintenant mais il semblerait que l'argument en tout cas ne soit pas suffisamment fort pour empêcher un type comme Donald Trump de l'emporter parce que c'était un élément de son programme donc ça n'inquiète pas suffisamment tous les américains en tout cas pour qu'ils aient pris ça en considération ça veut dire qu'il y a peut-être toute une série d'individus qui y croient quand même mais qui disent ouais mais bon on en fait beaucoup avec ça etc c'est peut-être d'ailleurs vrai par ailleurs j'en sais rien mais en l'occurrence il y a cet élément là alors comment faire quelles sont les réponses premier élément vous avez vu qu'une partie de la situation est due à l'asymétrie de motivation des acteurs c'est-à-dire les porteurs de peur ou les porteurs d'intérêts quels qu'ils soient idéologiques ou etc sont plus motivés que les autres acteurs à agir donc en fait c'est une forme de tyrannie qui est en train de se produire sous nos yeux et comme vous le savez toute tyrannie c'est toujours profiter de l'apathie des gens de bien et de raison donc en termes nous sommes tous responsables nous avons laissé faire nous tous qui consacre aujourd'hui maintenant peut-être oui mais il y a 5 ans qui consacrer du temps à aller lutter pied à pied sur les forums de discussion dans les médias sur les réseaux sociaux sur les blogs etc pour faire reculer ou en tout cas pour proposer une alternative intellectuelle aux indécis supposons que vous sachiez pas bien par exemple le climat c'est compliqué il y a beaucoup d'arguments etc et que tout à coup vous alliez sur internet pour en savoir plus et qu'il y ait 70% des sites des propositions intellectuelles qui soient climato-sceptiques si vous êtes indécis en toute probabilité c'est le problème du dentifrice que je mentionnais tout à l'heure en toute probabilité vous allez être gagné peu à peu par ces arguments surtout qu'on n'a pas forcément envie d'y croire en plus au réchauffement climatique c'est pas dans notre intérêt je préférais on préférait tous que ça soit finalement une mythologie ça serait beaucoup plus quoi que les climatologues là dans la salle auraient peut-être des soucis à se faire mais globalement pour l'humanité on préférerait donc premièrement premier élément il faudrait susciter je sais pas comment le faire et c'est pas mon métier il faudrait susciter une nouvelle forme de militance finalement aujourd'hui accepter de consacrer 5-10 minutes je sais pas combien de son temps quand on le peut sur les réseaux sociaux avec sa compétence pour faire une proposition intellectuelle qui est disponible je sais pas ce qu'elle va devenir mais au moins elle est disponible c'est une façon de limiter cette asymétrie de la motivation en d'autres termes et c'est peut-être la peur qui va nous faire agir en d'autres termes nous risquons beaucoup en ce moment les démocraties sont des systèmes quand même relativement fragiles parce qu'ils sont fondés sur la confiance entre autres et que les niveaux de défiance de méfiance et de défiance qu'on observe sont pas tout à fait favorables ça veut pas dire que la démocratie va s'effondrer comme ça mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de propositions politiques qui sont démocratiques parce que ce sont des gens qui vont être élus par la démocratie mais qui sont pas forcément favorables à l'idée qu'on se fait ordinairement de la démocratie donc cette militance deuxièmement il y a une considération qui relève de ce qu'on appelle le nudge c'est-à-dire l'architecture des choix le problème c'est que sur ce marché dérégulé il n'est pas totalement dérégulé en fait il y a une régulation algorithmique des choix et cette régulation elle est fondée beaucoup sur le biais de confirmation je l'ai dit donc il est possible aussi que les grands acteurs d'internet que sont Facebook etc prennent en considération leurs responsabilités politiques et c'est ce qu'ils sont à ma connaissance en train de faire j'étais la semaine dernière j'ai accepté d'intervenir dans un colloque de Facebook il y avait le numéro 3 de Facebook qui était présent et apparemment notamment suite à l'élection américaine ils ont été relativement traumatisés alors évidemment ça ne va pas dans la culture américaine de faire de la censure donc ils ne veulent pas censurer des contenus mais ils veulent promouvoir le contre-discours c'est une façon de faire du nudge c'est-à-dire quand vous êtes dans une parmi les enfants on le sait quand vous êtes dans une cantine il y a des frites et il y a de la salade si les frites sont devant la salade ils vont prendre les frites si les frites sont à côté de la salade ils vont prendre les frites si la salade est devant les frites ils vont prendre les frites aussi mais un peu moins souvent donc en fait si vous voulez vous n'usez pas leur liberté vous n'enlevez pas les frites vous laissez les frites mais vous faites un petit obstacle physique c'est-à-dire que ça leur coûte un tout petit peu plus physiquement d'aller prendre les frites et ça a été mesuré il y a un impact statistique donc on peut peut-être penser le marché de l'information comme ça en promulgant non pas des lois liberticides en laissant la liberté aux gens ça me semble assez normal de consulter les contenus s'ils veulent aller voir des trucs sur la terre plate c'est bien leur problème mais peut-être que c'est un peu bête que ça soit les premières choses qui apparaissent quand on cherche quelques mots clés donc il y a beaucoup de travaux il y a beaucoup de tâtonnements vous avez vu le décodex du monde il y a beaucoup de choses il y a des choses qui sont réussies pas réussies on est en train d'inventer des trucs mais c'est une des deuxièmes voies et la troisième voie pour aller très vite mais qui me semble fondamentale c'est que cette révolution sur le marché de l'information elle doit s'accompagner maintenant d'une forme de révolution pédagogique c'est-à-dire qu'il faut se saisir de tous les moments pédagogiques pour que nous surtout parce que les jeunes esprits sont ceux qui s'informent le plus sur internet par rapport aux autres classes et c'est aussi ceux qui croient le plus ce qu'ils lisent sur internet par rapport aux autres classes d'âge et donc ce qu'il faut leur donner c'est une boussole qui indique le nord et non pas le sud et qui soit autonome intellectuellement et pour cela la bonne nouvelle c'est qu'on a quand même des travaux qui viennent de la psychologie cognitive c'est pas ma discipline mais il y a déjà une cartographie de l'erreur systématique les biais cognitifs que j'ai évoqués j'en ai évoqué quelques-uns ils sont assez nombreux et ils ont été relativement bien identifiés et il y a plein de moments pédagogiques où l'élève le sujet apprenant il est confronté à ses biais mais on ne travaille pas dessus je vous donne un exemple sur lequel moi j'ai travaillé c'est la diffusion de la théorie de Darwin la théorie de Darwin la théorie de l'évolution elle est contre-intuitive je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi mais elle est très contre-intuitive par rapport à des propositions de type crypto-lamarckienne ou finaliste notre esprit il est naturellement finaliste quand on essaie de comprendre des phénomènes biologiques bon on peut rétrojuger là-dessus on apprend ce que c'est qu'un mécanisme de sélection darwinienne on apprend des choses voilà et bien moi je pense que quand on apprend la théorie de Darwin il faut continuer à l'enseigner bien entendu mais il faut profiter de ce moment non seulement pour apprendre la théorie mais pour apprendre au sujet apprenant pourquoi cette théorie lui résiste qu'est-ce qui dans son cerveau fonctionne pas bien pour lui apprendre systématiquement moi j'ai enseigné les statistiques à la fac à l'université et donc évidemment il y a toujours la célèbre confusion entre corrélation et causalité c'est le premier truc qu'on apprend une corrélation n'est pas forcément une causalité etc je peux vous dire que mes étudiants à force d'exercice ils arrivaient non pas l'intuition fausse elle disparaît jamais à chaque fois qu'on voit une corrélation on a l'impression qu'il y a une causalité c'est normal qu'il y ait cette intuition mais ils reconnaissaient la structure de la situation ça veut dire que quand vous reconnaissez la structure de la situation vous acceptez d'investir l'énergie mentale nécessaire à mettre à distance le vraisemblable pour aller chercher éventuellement le vrai mais ça c'est un effort que vous ne pouvez pas faire tout le temps donc il faut éduquer nos jeunes enfants à la reconnaissance des situations où ils risquent d'être trompés et c'est ça qui va les rendre autonomes dans cet océan d'informations c'est ça qui va leur donner une boussole donc c'est un troisième point et j'avoue que sur ce point moi je n'arrive pas à me faire entendre par le ministère de l'éducation nationale mais pour la confusion entre corrélation et causalité Coluche était un très bon pédagogue il disait qu'il ne faut jamais aller à l'hôpital parce qu'on y meurt dix fois plus que dans son lit absolument justement le destin des vérités de science n'est pas le même sur le marché de l'information selon leur importance pour la société par exemple les résultats du GIEC sur la corrélation la causalité même entre l'activité humaine et le réchauffement climatique a connu les résistances que tu as évoquées et par exemple l'annonce de la découverte du boson de Higgs n'a pas provoqué l'apparition d'un livre qui aurait été écrit par un chimiste et qui se serait intitulé ma vérité sur le boson de Higgs alors qu'on a eu ma vérité sur la planète et donc qu'est-ce qui fait qu'une vérité de science provoque l'apparition d'une sorte de contre-thèse et que d'autres au contraire passent dans une sorte d'indifférence non critique parce que certaines propositions scientifiques ou d'innovation technologique d'abord elles peuvent heurter des intérêts comme c'est le cas de la théorie du climat du réchauffement climatique elles l'heurent par exemple des intérêts industriels etc. parce que ça implique des coûts de production d'un certain nombre de choses plus importantes des choix premièrement alors que la découverte du boson de Higgs a priori non il y a quand même des collègues à toi des sociologues qui ont expliqué que le boson de Higgs était une invention des physiciens pour obtenir des crédits et qu'il y avait un complot qui avait fait croire qu'on avait vu des signaux il y en a quelques-uns dans la salle non non je veux dire des physiciens pas des sociologues sois rassurés je m'excuse au nom de ma discipline mais je ne me suis pas tellement impliqué par ces questions mais oui alors par contre comme tu le sais aussi par contre certains ont essayé de faire interdire le LHC la mise sur pied pour sauver la Terre c'est autre chose en fait voilà donc quand une découverte scientifique ou une recherche scientifique est mise en scène dans une narration comme pouvant représenter un danger pour l'environnement ou la santé publique et en se forçant un peu on y arrive puisque le LHC c'était très très minoritaire là ça n'a pas fait vraiment de buzz mais il y a vraiment qui pensaient que le LHC pourrait créer un trou noir qui absorberait la Terre et puis je ne sais pas le système solaire tout entier enfin là c'est vraiment l'apocalypse mais de la même façon il y a des mises en scène autour de la crainte autour d'une antenne relais ou des lignes à très haute tension etc. et avec là moi j'ai regardé là ce genre de alors c'est présenté comme des controverses ce n'est pas des controverses scientifiques en réalité c'est des controverses médiatiques parce que dans la science il y a bien sûr il y a toujours des hétérodoxes et c'est tant mieux il faut qu'il y ait des voix un peu il faut explorer le possible enfin grosso modo il y a quand même une majorité de gens qui travaillent sur cette question qui considèrent que les propositions alarmistes elles sont infondées sur ce point et bien si vous regardez cela vous apercevez qu'on les retrouve les mille feuilles argumentatifs qu'on retrouve dans la théorie du complot vous les retrouvez sur ce que j'appelle des croyances précautionnistes c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur une conception idéologique du principe de précaution et bien vous retrouvez des arguments extrêmement troublants d'un point de vue technique comme les anti-vaccins il ne faut pas croire que si vous regardez la littérature anti-vaccins vous allez voir qu'ils ont des tas d'arguments techniques qui sont présentés comme des arguments de science sur les adjuvants l'aluminium etc etc vous regardez ça si vous n'êtes pas spécialiste vous vous dites ah ouais quand même avec des données des articles publiés dans des revues scientifiques etc etc donc il ne faut pas prendre nos contemporains ils sont crédules mais ils ne sont pas idiots on peut être crédules tout en étant tout à fait intelligent et je dirais même que certaines études montrent que sur certains sujets il y a pour le coup une corrélation entre le niveau d'étude et l'aptitude à accepter des croyances surtout chez les femmes intelligentes alors oui pour les femmes notamment pour l'astrologie c'est vrai il y a une remarque de François la phrase sur les femmes intelligentes qui ont tendance c'est le ont tendance qui peut-être pilote la réponse c'est vrai que la formulation est peut-être aussi un peu inductive il est ennui je crois savoir qu'un taxi vous attendra à moins de quart donc encore quelques questions alors du coup moi je vais je voulais revenir sur la théorie du complot mais vous avez à peu près répondu du coup en fait est-ce que les théories du complot finalement ce ne serait pas simplement une volonté des gens d'avoir un certain esprit critique mais qui ne serait pas appuyé par des outils pertinents pour pouvoir juger et aussi est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les médias je pense que dans la slide que vous avez montré on avait vu l'évolution des gens qui ont internet et du coup est-ce que les médias ne seraient pas un peu pris de court dans cette évolution assez rapide et qui n'ont du coup pas eu le temps de qui n'ont pas eu la possibilité de de s'adapter et donc est-ce qu'il faudrait revoir les médias et si oui comment ? Alors sur la question de la théorie du complot d'un mot dire quand même que évidemment les acteurs du conspirationnisme il ne faut pas un coup homogénéiser trop c'est un monde où il y a des acteurs qui ont des motivations très différentes d'abord il y a des acteurs qui sont cyniques qui en vivent économiquement de la théorie du complot ils ne sont pas très nombreux ce n'est pas le gros des troupes je pense que la plupart des gens sont sincères et puis aussi il y a une partie de gens qui s'amusent avec ça qui ne croient pas vraiment mais qui vont s'amuser sur la couleur des rétroviseurs qui vont faire un peu le buzz sur Twitter mais ils vont oublier ça assez rapidement le gros problème pour la théorie du complot c'est qu'il est démontré maintenant par des collègues notamment hollandais qu'il y a un lien assez fort entre l'adhésion à la théorie du complot et la radicalité et l'adhésion à la radicalité politique ou religieuse donc ça ça pose quand même un problème les deux vont de pair C'est corrélé ou causalement relié ? Apparemment causalement relié d'après les collègues il y a une étude de quatre expérimentations et donc c'est par contre c'est causalement relié mais ce qui est le moins convaincant c'est de savoir si ça va de l'un à l'autre à mon avis ça peut aller de l'un vers l'autre on peut commencer par la théorie du complot et se radicaliser ou au contraire aller vers la théorie du complot parce qu'on cherche d'abord une radicalité politique ça peut aller dans les deux sens sur les médias oui bien sûr ils ont été complètement débordés et ils sont encore aujourd'hui complètement débordés et aux abois il faut savoir que bah oui beaucoup sont en train de mourir il y a beaucoup de journaux qui ne survivent plus que parce qu'ils vivent sous tutelle économique oui je vous en prie est-ce qu'ils risqueraient pas par rapport à ce que vous avez dit sur les questions de l'offre et de la demande de virer vers des théories du complot aussi parce qu'il y aurait une demande de ça est-ce que les médias finiraient pas par ressembler à ces blogs qu'on retrouve qui se copient les uns les autres qui donnent des informations qui sont complètement délirantes juste parce qu'il y a des gens qui ont cette volonté d'avoir des contre-médias ils ne sont pas encore dans ce scénisme-là parce qu'il y a quand même des garde-fous c'est-à-dire quelqu'un qui si Le Monde ou un journal comme ça conventionnel se mettait à développer massivement des théories du complot sur les attentats Charlie Hebdo etc il perdrait quand même une partie de ça il ne faut pas oublier que ceux qui lisent les journaux ne sont pas très représentatifs non plus de la population ce sont des gens qui cherchent de l'information qui sont souvent plus éduqués que la moyenne nationale ils ont des caractéristiques sociologiques et qui ferait que ça ne marcherait pas ce serait un mauvais calcul stratégique mais d'un autre côté comme je le disais il y a toute une série de journaux qui sont en train de disparaître qui ne survivent plus il y a un très beau livre de ce point de vue fait par un journaliste d'ailleurs qui s'appelle Bernard Poulet qui s'appelle la fin des journaux et l'avenir de l'information l'information ne va pas mourir mais les journaux un certain nombre de journaux sont franchement en danger ils ne vendent plus tout simplement et puis surtout les espaces publicitaires ils n'arrivent plus à les vendre donc c'est un problème évidemment la tentation est grande pour eux d'attirer l'attention de trouver de nouvelles stratégies pour attirer l'attention alors quand il y a des garde-fous trop forts comme les théories du complot politique etc ils lèvent je pourrais vous donner des journaux importants qui virent un peu de ce point de vue mais par contre sur toutes les questions du précautionnisme c'est-à-dire l'idéologie de perception du risque sur la santé publique etc vous en avez plein vos journaux plein votre radio plein votre télévision alors quelquefois à raison c'est pas toujours à tort mais assez souvent quand même à tort et donc oui même pour prendre des sujets loufoques comme les trucs paranormaux et tout ça vous avez des émissions aussi à la télé où on présente des gens qui ont des pouvoirs parapsychiques des histoires de fantômes et que sais-je il y a il y a tout cela donc la crainte et ça c'est vraiment une crainte démocratique c'est que du coup l'information se met de plus en plus à fonctionner à deux vitesses c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de l'information en fait l'économie de ce point de vue c'est inversé c'est-à-dire on est passé dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention en d'autres termes avant vous achetiez de l'information maintenant l'information est gratuite et donc en fait il s'agit d'acheter du temps de cerveau disponible que vous allez accepter de consacrer l'information et en même temps vous allez avoir des places de publicité c'est comme ça qu'elle va être rentabilisée mais il va y avoir un groupe de personnes qui existe déjà qui va être prêt à payer pour avoir de l'information de qualité d'expertise etc donc vous avez des sites internet d'information qui sont payants et qui sont très chers des sites d'expertise et il y a beaucoup de journaux qui sont en train de développer ça les hebdomadaires par exemple qui seront à deux vitesses parce que la plupart d'entre nous ça a été assez bien démontré aussi ne lisent que les titres notamment sur internet on ne lit pas l'article donc en fait ça devient vraiment de la junk information et donc il faut avoir du temps et de la motivation pour consacrer de l'information donc il va y avoir toujours de l'information mais elle va être relativement à deux vitesses ce qui n'est pas très favorable non plus à la démocratie une des solutions possibles que je propose d'ailleurs dans la démocratie décrédule c'est que pour que des acteurs qui sont abandonnés à une logique de marché dérégulée s'en sortent il faut généralement les sauver par une institution il faut en fin de compte une forme de décision politique mais il ne faut surtout pas que le politique s'en mêle le vrai politique et donc moi je pense qu'une des solutions ce serait qu'il crée une forme de conseil de l'ordre des journalistes élus entre pairs désignés entre pairs il ne faut pas que le politique s'en mêle encore une fois mais qui aurait éventuellement un pouvoir de sanction de sorte que alors ça pourrait sembler liberticide pour les journalistes mais moi je pense que ça les libérer de la contrainte extrême qui est devenue cette contrainte de marché mais le problème c'est qu'il faut qu'ils passent une convention collective sociale entre eux par exemple il est je donne un exemple parmi tant d'autres mais est-ce qu'il est bien normal que sur un journal de 20 heures on interview quelqu'un dans l'affaire Baudis Allègre vous savez l'affaire de Toulouse où on croyait qu'il y avait toute une affaire de pédophilie avec un tueur en série etc bref on interroge un jeune qui prétend un jeune homme un jeune investi qui prétend ou jeune femme je ne sais pas comment il voudrait qu'on l'appelle cette personne s'est suicidée entre parenthèses trois jours je crois après cette interview et il a donc vous dire que déjà c'est un impact sur lui ça a eu un impact sur elle et donc cette personne elle prétendait se faire violer par le maire de Toulouse monsieur Baudis donc évidemment dans le contexte comme il y avait plusieurs témoignages convergents on s'est dit c'est de l'or ils l'ont filmé ils ont gardé cet extrait là mais dans le reste de l'interview ils disaient qu'il avait été violé par Nicolas Sarkozy Johnny Hallyday et qu'il était le fils de Michael Jackson donc on a gardé un segment parce que sinon c'était pas du tout crédible comme information mais si on prenait que le morceau c'était crédible par rapport à d'autres témoignages convergents les personnes qui ont pris cette décision là n'ont pas été sanctionnées il n'y a eu aucune sanction il y a eu une forme d'impunité totale on peut diffuser de l'information fausse en sachant même qu'en la truandant en quelque sorte il y a une forme d'impunité totale c'est peut-être pas tout à fait normal n'est-ce pas monsieur Joyeux par exemple vient d'être radié du conseil de l'ordre des médecins c'est un promoteur en anti-vaccination un médecin lui aussi donc je ne vois pas ce qu'il y aurait d'absolument liberticide à ce qu'un conseil de pair puisse déontologiquement examiner un certain de dérapage fautif on a le droit de faire des erreurs mais une erreur qui se perpétue c'est une faute et donc il faut instaurer une instance de régulation et à mon avis les médias évidemment peut-être qu'à court terme ils perdraient ils perdraient quelque chose parce qu'il y aurait toujours ce qui s'appelle la réinformation les théories conspirationnistes etc. qui diront bah voyez ça devient une dictature mais je pense qu'à moyen terme ça serait un pas vers la réassocier la confiance du grand public qu'aux médias parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui 50% des gens par exemple ça c'est les sondages qui le montrent 50% des gens croient que ce qu'on voit globalement à la télévision est faux c'est un mensonge ce qu'on voit à la télévision 50% des français c'est quand même considérable sachant que ça reste le média pour l'instant encore principal d'information sauf pour les classes les plus jeunes mais en moyenne en France donc là ce sont des pistes mais pour vous dire la vérité je vous ai dit que je serais décevant quant aux solutions le problème est si massif qu'il y a beaucoup d'individus qui essayent de trouver des solutions mais c'est pas évident en tout cas c'est un défi véritablement civilisationnel face auquel on est confronté ça sera le mot de la fin merci Gérald Brunner je crois qu'il y a un taxi qui t'attend c'est pour ça qu'on attend mais je suis désolé je ne peux pas vous indiquer la date du prochain colloque de l'homme ni le nom de l'orateur j'y travaille j'y travaille avec Jean-Luc Sida et François Bujon et vous aurez des informations très rapidement mais donc à bientôt je ne sais pas quand applaudissements 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 applaudissements